Marie-Dominique, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le 2EV Live. Vous êtes avocat en droit immobilier, présidente de l'Union des Jeunes Avocats d'Aix-en-Provence. Bravo ! Alors ce matin, on va attaquer un sujet aussi passionnant qu'est le droit immobilier. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Première question, quelle est la différence entre le droit immobilier et le droit de l'urbanisme ? Oui, parce que souvent la confusion est assez vite faite. On me dit « Ah, mais tu fais du droit de l'immobilier ». Du coup, on dérive rapidement sur le droit de l'urbanisme. Mais ce sont véritablement deux choses différentes. Pourquoi ? Le droit de l'urbanisme, ce sont les règles en vue d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités publiques. En fait, c'est un pan du droit public. Le droit public, c'est quoi ? C'est les règles de droit régissant les rapports entre les personnes privées, donc les particuliers, les entreprises, et les personnes publiques. Tout ce qui est administration, collectivité, etc. Ce qui va dépendre du droit de l'urbanisme, ce sont par exemple les permis de construire, les autorisations d'occupation du domaine public, comme par exemple l'autorisation pour un restaurateur d'établir sa terrasse dans la rue. C'est une occupation du domaine public. Donc ça, c'est le droit de l'urbanisme et c'est du droit public. Le droit de l'immobilier, en revanche, c'est du droit privé. C'est-à-dire que ce sont les règles de droit régissant les rapports entre personnes privées, donc entre particuliers, entre entreprises. Ça peut être des personnes physiques ou des personnes morales. Mais l'administration, les collectivités, n'interagissent pas dans ces rapports-là. Et donc, le droit de l'immobilier, ça va regrouper davantage tout ce qui va être rapport locatif, donc les rapports entre propriétaires et locataires, tout ce qui va être problématique autour de la copropriété, les rapports entre acheteurs et vendeurs, ou tout ce qui va être aussi rapport entre voisins, les troubles anormaux du voisinage, les servitudes, les questions de bornage, etc. Où là, vraiment, on n'a que des personnes privées qui vont avoir éventuellement un contentieux. Mais dès lors qu'on a une personne publique qui interagit, là, on se retrouve dans du droit public et donc davantage dans des règles d'urbanisme. Marie-Dominique, ce matin, on va parler d'un sujet qui intéresse nos internautes, nos spectateurs, qui est un bien commun bloqué dans une situation de divorce par hasard. Donc, Covid, confinement, peut-être que ce genre de situation va augmenter. Et quels conseils on peut donner aux gens ? Quelle est la procédure ? Comment ça se passe ? Voilà, on est deux, on divorce, bien sûr, on est dans le patrimoine, on est sur sa maison d'habitation principale et on n'est pas toujours d'accord ou on est d'accord. Comment ça se passe ? Comment vous faites quand il y a une décision à prendre sur quel est le prix de la maison et combien on va la vendre ? Effectivement, souvent, l'unique bien commun du couple, ça va être le bien qui a constitué le domicile conjugal et c'est un petit peu lui qui va cristalliser les tensions. Généralement, ce qu'on fait, c'est que chacun des époux va mandater un ou plusieurs agents immobiliers pour faire des avis de valeur et ensuite, on fait une moyenne un petit peu entre tous ces avis de valeur. Si vraiment, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'il y en a un qui fait de la résistance pour une raison ou pour une autre, on peut alors en passer par une expertise judiciaire. C'est-à-dire qu'on va avoir le juge en lui demandant de mandater un expert pour que lui réalise une expertise, donc extrêmement détaillée, documentée, une expertise contradictoire, et ça, c'est l'avantage de cette procédure, pour fixer le prix de la maison selon lui. Ensuite, sur ce prix-là, soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Si véritablement, on n'arrive pas à se mettre d'accord et qu'il y a un des époux, encore une fois, qui ne veut pas faire d'effort, malheureusement, soit on a un problème que sur le prix et dans ce cas-là, on demande au juge, on retourne devant le juge pour lui demander d'homologuer le rapport pour fixer le prix et ensuite, on repart sur les opérations de partage. Soit on est dans un cadre où aucun brise-époux ne veut racheter le bien. Dans ce cas-là, il faut le vendre à un tiers, mais encore une fois, on en a un qui fait de la résistance. Il ne signe pas les mandats, il ne fait pas les visites, il n'accepte pas les offres. Dans ce cas-là, on va être contraint de passer par à nouveau une procédure judiciaire de ce qu'on appelle les ventes par adjudication. On va demander au juge de nous autoriser et de fixer les modalités de vente par adjudication, c'est-à-dire tout simplement de mettre le bien aux enchères. Le gros inconvénient de cette procédure, c'est qu'un bien qui en vaut 300 000, la mise à prix, elle ne sera pas à 300 000. Déjà, si elle est à 150 000, on aura de la chance. Et puis surtout, on ne sait pas à quel montant le bien va partir. Il peut partir très en-dessous de sa valeur. Mais malheureusement, dans des situations qui sont profondément bloquées, parfois, c'est l'unique solution. D'accord. Alors, pour être aussi précis pour ceux qui nous regardent, j'imagine qu'il y a un délai et il y a des coûts. Si on est au démarrage et qu'on demande un avis de valeur aux agents immobiliers, ça vaut, je ne sais pas, peut-être bon. Bon, alors, en quelques semaines, le temps que les agents immobiliers viennent visiter les biens, qu'ils établissent leurs avis et qu'on réunisse l'ensemble des avis, là, on est sur quelques semaines, à peine quelques mois. Non, on ne sait jamais. Avec un coût maîtrisé à quelques centaines d'euros au maximum. Si on passe à l'expertise, là, la provision demandée par le tribunal, ça peut monter à combien ? Là, on peut être sur quelques milliers d'euros. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus coûteux. En plus, il y a aussi le coût de la procédure. Et puis surtout, on est sur une procédure qui va être bien plus longue, puisque là, les expertises, généralement, on est sur un an de délai. Donc là, déjà, maintenant, on commence à arriver à un an. Ensuite, on continue à bloquer. On ne vend pas, donc on va aux enchères. Les enchères, ça prend combien de temps avant d'être en adjudication ? Alors déjà, il faut obtenir l'autorisation par le juge de mettre le bien en adjudication. Donc là, c'est une procédure qui peut être assez longue, qui peut être un à deux ans. Et ensuite, il faut que le bien soit placé à l'adjudication. Si vraiment, on va jusqu'au bout de la procédure, là, les délais sont encore plus longs. On est sur plusieurs années. Voilà, on arrive entre 3 et 5 ans. Donc, si on résume, on peut dire, première solution rapide, on est d'accord, on a nos agents immobiliers qui nous ont donné un prix, on vend, ok ? Ou on se rachète entre nous, c'est à peu près la même chose. C'est ça. Deuxième sujet, on n'est pas d'accord, on passe à l'expertise. Là, on commence à être là pendant deux ans. Ça coûte plusieurs milliers d'euros. Troisième solution, on va en adjudication. Là, ça peut nous coûter beaucoup plus cher, parce qu'évidemment, le prix de la vente de la maison ne sera généralement pas celui du prix expertisé. Aujourd'hui, quand on arrive dans ce genre de situation, j'ai un peu l'impression d'entendre, quand un agent immobilier, on dit qu'on n'arrive pas à faire baisser le prix, c'est-à-dire qu'on est collé au-delà du marché. Ça dure. Est-ce qu'on peut dire aussi que, si on en est là, c'est qu'on a un bénéfice secondaire supérieur à ne pas vendre ? Est-ce que vous partagez cette opinion ? Oui. Souvent, on ne va pas se le cacher. Au moment où les époux se séparent, il y en a un qui reste dans le bien. Et même si on le condamne à payer une indemnité d'occupation qui va être l'équivalent d'un petit loyer, ça ne correspond pas tout à fait au loyer, c'est une valeur un peu en dessous, il continue quand même à disposer de l'ancien domicile conjugal. Il y en a certains, ils n'ont tout simplement pas envie de bouger. Et puis, ils sont aussi contents d'embêter un petit peu leur ex-époux. Parfait. Donc là, on voit à qui le crime profite. Donc, pour passer à la question suivante, qui est un peu de la même veine. Là, on va aller dans une situation qui est une situation d'indivision. On vient d'hériter, on est cinq frères et sœurs. On vient de récupérer la maison familiale au bord de mer. Et puis là, ça bloque pour diverses raisons. On a un dans la famille qui ne veut pas vendre parce qu'il a ses souvenirs. C'est ça, Madeleine Proust. Et lui, il ne veut pas. Ou un et puis le deuxième, il a besoin de beaucoup d'argent. Donc, il pense que la maison au bord de l'eau, ça chiffre un million d'euros. Alors que malheureusement, les parents, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas refait la cuisine et que ça ne vaut pas ce prix-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut se sortir de là ? C'est quoi le petit texte qui va bien ? Alors, déjà, je voulais faire une petite différence entre l'indivision et la copropriété puisque l'indivision, c'est plusieurs personnes qui sont propriétaires d'une même chose ou d'un même ensemble de choses et qui disposent des mêmes droits. Mais ce n'est pas la copropriété ou la copropriété, ce sont plusieurs personnes qui vont disposer chacune de parties privatives bien à elles et de parties communes où là, effectivement, ils sont en copropriété. On n'est pas du tout dans cette situation-là. L'indivision, d'ailleurs, vous l'avez illustré, l'exemple parfait, c'est la succession. Et effectivement, on se retrouve parfois très rapidement avec des litiges entre indivisaires puisque chacun a les mêmes droits et il y en a qui vont vouloir conserver le bien et il y en a d'autres, au contraire, qui ne vont pas vouloir conserver le bien. Une des règles majeures de l'indivision, c'est d'ailleurs le premier article dans le Code civil sur la partie régissant l'indivision, c'est l'article 815 du Code civil. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Alors, bien sûr, il y a des exceptions si jamais une convention ou un jugement impose le sursis au partage pendant une période toujours déterminée puisque l'indivision est une situation qui a vocation à être temporaire. Ça n'a pas vocation à perdurer. Parfois, ça perdure un petit peu parce que finalement, on ne s'entend pas trop mal et puis on a envie de garder le bien. Mais si l'un des indivisaires souhaite partir de l'indivision, soit il propose sa part aux autres indivisaires pour la racheter, soit à défaut, il peut proposer sa part à un tiers en informant ses coins indivisaires, soit tout simplement, il fait ce qu'on appelle une action en partage devant le tribunal en disant « Voilà, nous avons tel bien, il est à telle valeur, moi j'ai tant de pourcents du bien, donc je souhaite récupérer telle somme et pour ça, oui, il faut peut-être vendre le bien et chacun a le droit à telle part, etc. » Et dans le cadre de cette procédure judiciaire, les coins indivisaires peuvent alors proposer de racheter la part, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, mais en tout cas, oui, c'est encore une fois, action en partage devant le tribunal. Et est-ce que là, on retombe dans le schéma tout à l'heure, c'est-à-dire expertise, expertise contre expertise, on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, jusqu'à l'adjudication, est-ce que ça, ça arrive ? Ça peut, oui, malheureusement. À nouveau, ça peut. Alors, généralement, le juge, quand on est dans une division assez complexe, il nomme dès le départ un notaire pour justement essayer un petit peu de faire le travail en amont, de voir quels sont les points d'accord, quels sont les points de désaccord, pour que seuls les points de désaccord soient soumis au tribunal. D'accord. Alors, merci pour cette explication. Là, vous avez enclenché une question que je voulais poser tout à l'heure. Donc, vous êtes avocat de droit immobilier. On a compris, droit d'urbanisme, droit d'immobilier. C'était bien expliqué au début de l'émission. Quelle différence vous faites ? Et vous pouvez dire aux gens entre, est-ce que je vais voir mon avocat en droit immobilier ? Est-ce que je vais voir mon notaire ? À quel moment je vais voir les deux ? J'enlève la vente et la réitération de la vente d'un bien. On est d'accord, c'est le notaire qui enregistre ça. Ça, c'est sa partie prélèvement agent ministériel, on va dire. OK. Mais dans un droit commun, c'est-à-dire, voilà, je vais acheter un immeuble avec un associé, on va louer, on va faire des baux. Je vais plutôt voir mon avocat, je vais plutôt voir mon notaire. C'est quoi le distinguo ? Est-ce qu'il y en a un ? Est-ce qu'on peut dire ça aux gens qui nous écoutent ? Alors, le notaire, de toute façon, c'est celui qui va rédiger les actes et qui va les enregistrer en leur forme authentique. Ça, c'est une compétence que l'avocat n'a pas. En revanche, le rôle de l'avocat, c'est justement le rôle de conseil. C'est quelle stratégie on va adopter, vous me parlez de baux, d'associés, quel type de société on va mettre en place, comment on va gérer cette vente. Souvent, les avocats et les notaires travaillent un petit peu en collaboration et un petit peu en ping-pong. J'ai envie d'utiliser cette expression. L'avocat va conseiller le client qui va se rendre chez le notaire qui va lui faire un acte, acte qui va être soumis à l'avocat pour validation. On travaille beaucoup ensemble. Mais l'avocat va avoir un vrai rôle de conseil. OK. Donc, on peut dire qu'on peut peut-être consulter son avocat en amont pour préparer toute la stratégie de l'achat. Et puis, on va finir par le notaire parce qu'il va enregistrer les actes et qu'il va rendre officiel notre achat. Tout à fait. Tout à fait. Parfait. Eh bien, voilà. Marie-Dominique, merci beaucoup. Donc, je voulais dire aux gens qui nous regardent, il y avait un petit décalage entre le son, entre votre voix et votre bouche. C'est parce que vous avez des Airpods qui sont en Bluetooth. Donc, ça décale un peu. Mais comme le son était très bon, j'ai laissé rouler. Et puis, ça s'est très bien passé. Donc, merci beaucoup pour votre participation pour ces quelques minutes. J'espère que les sujets ont éclairé aussi ceux qui nous écoutent. Donc, vous revenez nous voir quand vous voulez dans l'émission. Dès que vous avez des sujets, vous n'hésitez pas. Au moins, on a une jolie avocate qui nous parle à Aix-en-Provence. Merci à vous et très belle journée.